Le juge président bonjour à tous re bonjour monsieur le témoin Le président nous allons poursuivre nous allons commencer votre interrogatoire monsieur le témoin et pour cela je redonne la parole au représentant du bureau du procureur Merci monsieur le président Alors monsieur le témoin avant la pause déjeuner nous étions à décrire les lieux au niveau de la mosquée A l'intérieur de la clôture pourriez-vous nous indiquer les bâtiments que l'on retrouve à l'intérieur de l'enceinte de la clôture Oui à la rentrée principale vous avez vous avez d'abord le bureau de celui aussi Oui vous avez ça à la rentrée là La rentrée principale Y a-t-il d'autres bâtiments ? Non Alors je comprends que lorsqu'on est sur la rue principale et qu'on passe l'entrée principale la clôture à la droite il y a le CENI c'est bien cela ? Oui Et à la gauche que retrouve-t-on ? On attend pas Très bien et c'est là où on fait les ablations ? Pas pour fin Pardon Maintenant décrivez-nous la mosquée comme telle Que voit-on lorsqu'on croise de la rue principale À droite on voit le CENI Devant qu'est-ce qu'on voit ? On voit directement un hangar sous lequel les femmes font une prière à l'intérieur de l'entrée À la rentrée Oui Donc on retrouve ce que vous appelez un hangar c'est-à-dire une terrasse avec un toit de tôle c'est bien cela ? C'est bien cela ? Et là on a accès par la suite à l'intérieur de la mosquée comme telle Oui Combien de portes d'accès y a-t-il pour entrer dans la mosquée ? Il y a environ six poissons et comprit À six heures On a rentré près du bas de l'humain À faire ce petit poissons que C'est que le contenu est assis Oui Très bien Je vais juste revenir maintenant aux arbres car il y a une certaine importance aux arbres Quel type d'arbres est-ce en avant de la mosquée ? Bon À la droite comme je vous l'avais dit tout à l'heure Du côté de la mosquée Après de la mosquée il y a deux arbres mangués Deux mangués Et ainsi il y a un arbre nul Nul Des fruits amers Et ce que je vais moi appeler l'arrière de la mosquée c'est-à-dire où on retrouve le minaret à l'arrière Oui Parce que je comprends qu'il y a un minaret C'est pas contesté À l'arrière de la mosquée le minaret On se replace au moment des faits Avant la crise Quel type d'arbres y avait-il à cet endroit-là ? Il y avait des bananiers Et... Oui il y avait des bananiers complets Bon... D'autres choses Des bananiers Il y avait que ça Et aujourd'hui Je comprends que ces bananiers Ne sont plus là Et l'arrière est fait une certaine grandeur que nous allons voir bientôt Les bananiers Quand je sors de la porte empruntée par l'imam Donc je suis dans la mosquée Je sors par la porte empruntée par l'imam Est-ce que les bananiers étaient à la gauche ou à la droite ? Le bananiers étaient à la droite ? Donc du côté où le soleil se lève Oui Très bien Une question importante Lorsqu'on est sur la rue principale Et qu'on regarde l'édifice de la CNI CNI Donc je suis sur la rue principale Et je regarde devant moi l'édifice On voit Il y a une clôture Au moment ou juste avant la crise électorale Est-ce que la clôture Avait la même hauteur Qu'aujourd'hui ? Très bien Nous reviendrons à ce sujet Je vais maintenant vous poser des questions au sujet Je vais vous montrer des images Et plus spécifiquement je fais référence à la présentation panoramique Donc 360 degrés Que l'on retrouve à la pièce CIV OTP 0078 0085 Je vais vous présenter donc Quelques images pour vous poser des questions et vous situer D'accord ? Oui 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 Avec l'autorisation de la chambre Je souhaiterais Avoir Avoir la main pour pouvoir Diffuser depuis le pavé 2 La présentation de la présentation panoramique aux témoins Ainsi qu'au public Alors je crois que vous voyez sur votre écran devant vous Les images Les images Et qui bougent Le clavier Le clavier assis Vous ne me verrez peut-être pas Mais c'est pour Donc mieux présenter la prochaine pièce Alors monsieur le témoin Oui Reconnaissez-vous la porte Que l'on voit Avec le croissant Avec le croissant Alors qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce que c'est ? D'accord 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 On voit une antenne ? Oui C'est l'antenne ONT que vous décriviez plus tôt ce matin ? Merci Merci Alors j'étais pour les fins de l'enregistrement au plan panoramique numéro 1 Ils sont tous numérotés les petits carrés Lorsqu'on regarde monsieur le témoin N'est-ce pas ? Oui On voit à droite et à gauche Vous avez mentionné ce matin des hangars de commerçants C'est ce que vous vouliez dire ? Excusez-moi j'ai pas entendu votre réponse D'accord Alors donc on était au plan Au panorama pardon 1b Je vais maintenant aller au panorama numéro 9 Alors pour les fins de l'enregistrement Chaque plan débute du nord Alors la voie, l'image que l'on voit C'est direction du nord Pour les fins d'orientation Et on peut s'orienter ici En voyant ce que je montre avec la Ici l'orientation Pardon Et on peut voir l'image tournée Et ainsi que Comme des petits phares qui tournent Alors Retournons L'entrée Je vais vous montrer ici à la gauche De cette entrée sur l'image Le plan numéro 9 C'est quoi ça qu'on voit devant nous ? L C'est la direction de L D'accord Donc direction sud Sur le plan numéro 9 Ici au nord Vous aviez parlé de toilettes ? Oui c'est ça D'accord Donc direction nord Ce sont le bâtiment des toilettes On peut voir ici les arbres Et il y a un grand arbre Oups pardon Il y a un grand arbre juste en avant ? Oui D'accord Maintenant nous sommes au plan 22 Direction nord Vous avez parlé d'une Du hangar de la mosquée ? Oui Donc si je comprends bien C'est ici la terrasse avec le toit en tôle ? D'accord D'accord Excusez-moi Je vais maintenant à... Mr. Prosecutor Collier Le Président Monsieur le procureur Pourriez-vous s'il vous plaît Demander au témoin de simplement nous décrire ce qu'il voit à l'écran ? Ce serait plus facile ainsi Monsieur le Président Oui tout à fait Monsieur le Président Tout cela a déjà été évoqué par le témoin Il s'agit simplement maintenant D'associer ces propos à ce qu'il montre Je voulais simplement accélérer la procédure Non pas la ralentir Je prends note de ce que vous avez dit Nous prendrons le temps nécessaire pour cela Monsieur le témoin Nous allons maintenant Pardon Aller au panorama numéro 17 Que voit-on à l'image Devant Il peut voir là-bas Et là la masquer Et tout là-bas Et la tour à l'arrière C'est quoi ? Eh... À l'arrière C'est pas douceur Ah bon ? Oui, oui allez-y À l'arrière de la masquer ou... Oui À l'arrière de la masquer 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 C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas Et le panorama Et le panorama Et le panorama D'accord On va y aller Je vais maintenant au plan Au panorama numéro 13 Alors nous sommes orientés Toujours direction nord Que voyons-nous devant ? Sur cette image pardon D'accord On voit une porte avec des escaliers Qui empruntait cette porte ? Oui C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas D'accord Et je comprends bien On voit deux fenêtres De chaque côté du minaret N'est-ce pas aussi ? Oui D'accord C'est là-bas C'est là-bas À demain Je vais reformuler Les bananiers Il y en avait combien À votre connaissance ? Non Je ne me rappelle plus D'accord C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas D'accord À ce stade-ci, M. le Président, je voudrais passer brièvement à 8 clots partiels pour une question, moins de 30 secondes. Le Président, pouvons-nous passer à 8 clots partiels, s'il vous plaît ? Là-bas C'est là-bas D'accord 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 Des 때는